... Parce que nous étions un peu jaloux de la promptitude avec laquelle la CDAO est venue au chevet du Mali alors que chez nous, il y avait déjà une crise sociopolitique depuis un an et qui a fait 99 morts. Et nous avons saisi régulièrement la CDAO. Elle n'est pas venue. Elle est venue aider les Maliens à s'entendre. Bon, c'est les Maliens qui ont trouvé finalement leur propre solution, mais nous, elle n'est même pas venue du tout pour essayer d'instaurer le dialogue. Elle a fait semblant à un moment donné. On a fait deux réunions préparatoires du dialogue politique interguinéen. Par visioconférence. Mais ils ne sont jamais venus pour ouvrir le dialogue. Parce qu'Alpha ne veut pas de dialogue non plus. Et lorsqu'on voulait organiser le congrès ici, je rencontre les responsables des partis de temps en temps. Dès que j'arrive là, peut-être samedi, on va signer l'alliance des partis qui étaient au départ réticents et qui sont membres du FNDC, qui ont décidé de soutenir le candidat de l'UFDG parce que c'est une possibilité d'obtenir l'alternance et de refuser aussi le troisième mandat. Parce que les gens ont compris. Il y a une mobilisation forte dans tout le pays qui augurent vraiment une victoire de la démocratie et de l'alternance démocratique en fait lors de ces élections. Donc, je dis, il y a des risques de violence énormes. Ça dépendra. Alpha qui gouverne par la corruption et par la violence. On l'a dit. Depuis qu'il est là, on a parlé de 99 morts lors des contestations du troisième mandat. Mais il y a 203 morts depuis qu'il est au pouvoir. Les élections de violence, quels sont les issues ? Le risque est énorme. Si la Guinée est rassemblée, unie autour des valeurs de justice, de démocratie et de paix et que ça tourne vers la réalisation justement de ces objectifs-là, je pense que la Guinée sera une nation forte. Mais si le repris communautaire, l'ethnocentrisme continue d'être utilisé comme des moines de propagande, la Guinée reculera et elle sera exposée à des violences qui peuvent déboucher un jour ou l'autre sur la guerre civile. Il faut combattre ce discours, il faut combattre ces pratiques. Il faut se récord que, Merci.